Si les premières informations qui sont tombées étaient encore floues, désormais, les circonstances de l'accident impliquant Pierre Palmade sont bien plus claires. Ce vendredi 10 février 2023, le célèbre humoriste de 54 ans était au volant de sa Peugeot 3008 en compagnie de deux jeunes hommes. Aux alentours de 18h45, son véhicule s'est retrouvé au cœur d'un accident de la route sur la RD-372, non loin de Damarille-Hélisse. Quatre autres personnes étaient blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte, et Pierre Palmade n'était pas le seul dont le pronostic vital était engagé comme a pu le rapporter le journal du dimanche. Pierre Palmade sous substance illicite désormais, les jours du comédien ne sont plus comptés. Malheureusement, comme le rapporte le Parisien, la femme qui était enceinte de 6 mois et demi a perdu son bébé. Nos confrères ont appris de sources policières, que Pierre Palmade, négatif à l'alcool, avait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. La prise aurait été récente d'après des analyses plus poussées, ce qui concorde avec le récit de témoins affirmant avoir vu l'humoriste consommer des stupéfiants dans l'après-midi du drame, en compagnie de deux jeunes gens. L'accident se serait déroulé de la manière suivante. Le véhicule dirigé par Pierre Palmade se serait déporté sur la gauche, heurtant alors de manière presque frontale la Renault-Mégane qui circulait dans le sens inverse, et dans lequel se trouvait la femme enceinte, son frère ainsi qu'un enfant de 6 ans. Le conducteur de ce véhicule était, quant à lui, négatif aux drogues et à l'alcool. Une enquête est ouverte à la lumière de ces nouvelles informations, une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. C'est Jean-Michel Bourle, le procureur de la République de Melun qui a annoncé la nouvelle via un communiqué. Les deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade risquent également des poursuites judiciaires. En effet, un témoin les aurait vus quitter les lieux de l'accident juste après que celui-ci a eu lieu, sans prêter assistance aux blessés. Isabelle Mergaud prise à partie après avoir appris la nouvelle, Isabelle Mergaud, à l'instar de nombreuses autres personnalités, ont pris la parole sur la toile. Celle qui a alors écrit « Tiens bon » en pensant à Pierre Palmade, a été critiquée par certains internautes affirmant qu'il n'était pas la seule victime dans cet accident. J'ai vu le nom de Pierre, j'ai réagi à chaud. Bien évidemment que nous pensons tous aux quatre autres passagers. A-t-elle précisé par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !